Claudio Capéo, pour faire cet album de reprise en italien, vous aviez peur de ne pas y arriver parce que finalement vous parlez plus italien, donc vous avez presque dû réapprendre, c'est ça ? C'était horrible parce que j'étais à l'école italienne aussi quand j'étais petit, donc école française, école italienne et puis école de musique, donc j'étais toujours à l'école alors que je déteste à l'école. Mais bon, merci maman, merci papa. Super, et puis du coup c'est vrai que j'ai énormément perdu parce que quand on arrive à l'adolescence et tout, j'avais pas envie de passer pour l'heure italienne tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc j'ai laissé tomber un peu cette langue. Et puis finalement, il y a eu l'idée de cet album et du coup j'ai décidé de partir en Italie pour vraiment me replonger dans la langue. C'était un enregistrement magnifique, vous étiez en Toscan dans un petit studio. On a tous pris 10 kilos, c'était magnifique, on a mangé la pasta tous les jours, ça c'était magnifique aussi et puis on était vraiment entre italiens en fait, ça parlait italien tout le temps, on était vraiment bercés par tout ça, donc c'est vrai qu'il s'est passé des choses assez solaires, assez dingues.